Le plus grand sommet sur l'intelligence artificielle au Canada se poursuit pour une deuxième journée au Palais des congrès de Montréal. Véronique, c'est le commerce de détail qui retient l'attention aujourd'hui. Oui, Marianne, il y a eu un grand panel en avant-midi. On nous a vraiment dit que l'intelligence artificielle arrivait en grand pas dans nos commerces, que vraiment ça va transformer l'industrie et que les clients doivent s'attendre à de nouvelles expériences. Entre autres, Canadian Tire nous disait que bientôt, dans les prochains mois, il y aura des robots qui seront dans les magasins pour répondre aux questions des clients. Et on a même dit des questions difficiles. Il y a également un des patrons de chez Métro qui était ici qui a dit que ça va être la même chose dans nos supermarchés. Ça va se transformer l'intelligence artificielle. Alors, vous allez l'entendre suivi d'un des professeurs de McGill qui a participé à la rencontre. Alors, notre premier focus d'utilisation de l'intelligence artificielle, ça a été de donner des outils à nos employés, à nos gérants de département, dans nos départements de frais en magasin, à mieux prévoir la demande pour avoir des produits qui sont frais et disponibles pour nos clients. Alors, on a développé avec un partenaire des outils de prévision de la demande qui permettent à nos gestionnaires de département de prévoir quels types de produits seront demandés par les clients, quelle sera la demande pour les produits. On veut donner des superpowers, des super pouvoirs à nos gens qui servent les clients. Je pense que ça va affecter vraiment plusieurs facettes du commerce de détail. Donc, le parcours consommateur avec une hyperpersonnalisation pour avoir la meilleure recommandation des bons produits, au bon moment, au bon prix, avec les meilleures offres. Et aussi, potentiellement, affecter l'expérience des travailleurs. Donc, la gestion des stocks, la gestion des entrepôts, tout ce qui est vraiment un petit peu « back office ». Donc, à l'extérieur, ça va être également bien, bien amélioré. Et la productivité va vraiment bondir grâce à l'intelligence artificielle. On parlait d'amélioration, Marianne. Il y avait également comme panéliste un des patrons de chez Aldo qui disait que pour eux, l'intelligence artificielle va aider et prochainement à trouver où on envoie le plus de paires de souliers de telle ou de telle sorte, quand également, parce qu'on va savoir où sont les clients pour chaque type de souliers. Alors oui, comme vous l'avez entendu, ce sont des super pouvoirs, l'intelligence artificielle, qu'on ajoute aux employés. Oui, on parle souvent des dérives, des inconvénients de l'intelligence artificielle, mais c'est intéressant de voir aussi comment ça peut concrètement servir. Merci beaucoup, Véronique. Amélioré. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501